on peut y aller 1 2 3 c'est parti on verra comment ça va avec la lumière c'est spécial aujourd'hui il neige dehors voilà on est replié dedans tranquille à la maison bon ça faisait quelques jours que vous avez pas refait de vidéo et je vous avais promis de vous faire une vidéo sur les livres pendant toutes ces derniers tous ces derniers temps je vous ai beaucoup parlé de l'agriculture et je vous ai parlé spécialement d'agriculture bio intensive je vous ai dit qu'on pouvait développer une façon de cultiver qui permettait d'avoir un rendement qui était qui est supérieur à la moyenne pas un petit peu pas 10 ou 20% mais vraiment on peut doubler tripler quadrupler on peut aller jusqu'à dix fois plus de production au mètre carré avec ses techniques sans engrais sans herbicides voilà pour les gens qui m'ont suivi sur facebook vous avez vu des photos déjà du jardin je vous ai montré des exemples et tout j'ai pas pu faire ça en vidéo parce que j'ai pas de vidéo de l'été j'en ferai plus tard quand on sera la belle saison pour vous montrer ce que ça donne voilà alors je vais commencer avec ces livres j'ai fait plusieurs vidéos sur le sol parce que vraiment c'est la base ça paraît rien du tout ça paraît pas important mais c'est vraiment la clé de la réussite de cette nouvelle agriculture si vous voulez pouvoir travailler en vous passant d'engrais et en vous passant de pesticides c'est très important de partir de ça c'est vraiment la base de tout le sol et le sol les agronomes vont dire oui mais bon on connaît ça on enseigne à l'école et tout faut pas tasser le sol faut pas s'il faut pas ça faire attention et tout le quantité de matière organique et tout mais non mais ça c'est vraiment la base ça c'est vraiment le fond du fond du fond du truc c'est vraiment la connaissance des sols c'est vraiment c'est une science c'est quelque chose qui a une part qui est beaucoup trop petite dans les formations agricoles c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus développé beaucoup plus enseigner la compréhension de ce milieu là elle est vraiment hyper importante pour comprendre comment les plantes poussent et aussi très important mettre en place des sols qui soient sains qui soient auto producteurs qui produisent toute la nourriture qu'il faut pour les plantes pour que les plantes soient saines et qu'elles tombent pas malades tout simplement quand le sol fonctionne bien les plantes ne tombent pas malades voilà ça c'est la clé j'insiste j'insiste là dessus j'ai vu dans mes 40 vidéos les vidéos les moins regardées c'est les vidéos qui parlent du sol parce que bon le sol baba baba mais c'est la base elle est là à la base il ya des gens qui m'ont dit ouais mais comment tu fais pour ci pour ça moi j'arrive pas j'ai ci j'ai ça le sol le sol le sol le sol c'est là que ça commence alors je vous montre ça claude et lydia bourguignon le sol voilà ça c'est un très bon livre de vulgarisation c'est pas trop compliqué c'est pas trop y'a pas trop de chimie et tout mais ça c'est vraiment pour rentrer dans ce domaine comprendre un peu la complexité de ce milieu c'est un super livre vraiment pour s'y mettre 1 ça ça s'adresse aux amateurs peut-être c'est un peu compliqué et ça s'adresse aussi beaucoup aux professionnels aux agronomes les agronomes vous allez découvrir là dans des trucs incroyables des trucs que vous n'avez pas appris à l'école ok voilà ensuite deuxième facteur de réussite je vous ai parlé des cultures associées quand on mélange les plantes quand on a plusieurs plantes de différentes sortes sur la même planche les racines s'entrecroît je vous ai parlé de la forêt qu'on imite la forêt etc etc plus c'est diversifié plus ça sera vivant moins il y aura de problèmes de ravageurs alors là je vous montre un livre qui est un livre plantes compagnes au potager bio ça c'est sur les cultures associées voilà je sais pas si on voit bien alors ça c'est un livre tout public ça c'est un livre il ya des belles photos c'est un livre tout simple c'est pas du tout un truc hyper technique pour les agronomes ça ça va très bien pour des gens qui veulent faire un jardin et puis qu'ils veulent juste avoir une petite idée et puis les gens qui ont envie de rêver un peu aussi c'est très beau voilà ensuite troisième facteur de réussite les semences j'ai fait une vidéo là dessus je vous ai parlé il faut adapter les semences à l'endroit c'est très important de savoir les multiplier soi même pour que les semences soient adaptés à votre endroit à chez vous pas à votre pays à chez vous ça doit être adapté pour là et ça il faut savoir les multiplier tout c'est un domaine qui est complètement négligé dans la formation aussi des agriculteurs et c'est pourtant une des clés de réussite c'est quelque chose de hyper important alors je vous montre ça semences de cocopéli cocopéli c'est une association qui s'est spécialisée dans la multiplication des semences des semences anciennes et tout est aussi pour la diffusion du savoir-faire de comment les multiplier la diffusion des semences anciennes résistantes et tout c'est une association qui est engagée aussi contre les multinationales et leur monopole sur les semences pour libérer les agriculteurs de cette dépendance voilà ensuite suite autre facteur de réussite là je vous montre je vous ai parlé d'eliot coleman dans une des vidéos je lui ai fait un hommage voyez la photo de la maraîchère là dans la dans la neige avec ses légumes je vous ai fait la même chose dans une de mes vidéos allez regarder si jamais vous allez la retrouver voilà ça c'est cultiver des légumes toute l'année avec ce système de de maraîchage bio intensif voilà donc là vous avez un livre qui est technique qui est pour les maraîchers il ya aussi des belles photos aussi pour les amateurs qui ont envie de rêver un peu et tout mais pour les professionnels c'est très intéressant ça raconte un peu tout ce qu'ils ont mis en place pour faire ce maraîchage bio intensif voilà ensuite là je vous montre un autre truc aussi jean martin fortier le jardinier maraîcher ça c'est un livre qui est très technique qui s'adresse aux maraîchers et qui veulent vraiment développer cette petite agriculture bio intensive avec des productions supérieures à la normale au mètre carré et ça ça se développe lui il vulgarise énormément au canada ça se développe énormément là bas les gens ils font des petites fermes d'un hectare ça cartonne ils arrivent à vivre de ça et sur ce point là dans notre pays on a un retard phénoménal voilà si vous êtes agronome si vous êtes prof si vous êtes dans l'administration agricole plongez vous là dedans vous allez vous rendre compte à quel point on est dans les choux en ce moment dans notre pays ok ensuite la périne et charles hervé gris gruyé vivre avec la terre alors là c'est un exemple de maraîchage bio intensif couplé avec la permaculture donc ça c'est 3 tomes c'est un gros truc c'est des gros pavés un gros livre épais avec des magnifiques photos avec des dessins avec des dossiers thématiques très techniques pour les professionnels et aussi un côté très poétique pour les gens qui ont envie de rêver de voir des belles images et de voir des belles choses voilà ça ces gens là ils ont fait la synthèse un peu de tout ce que je vous ai montré avant ce sont vraiment des gens qui ont fait un travail qui est incroyable qui est magnifique et qui ont surtout qui se sont entourés de scientifiques et qui ont fait aussi toute une étude au niveau des rendements au niveau de la qualité au niveau de l'argent qu'on gagne avec cette nouvelle agriculture tout a été chiffré vous avez dans ces livres vous allez trouver les références des études et tout ça ils ont fait aussi des études au niveau de la biodiversité vous verrez cd c'est un projet qui est ce qu'ils ont réelle réalisation est vraiment extraordinaire au niveau biodiversité il n'y a plus besoin d'aller faire des surfaces de biodiversité à gauche à droite on peut pratiquer une agriculture qui est plus productive au mètre carré donc qui va produire beaucoup plus de nourriture qui va être rémunératrice pour les producteurs et aussi qui va produire au niveau de la biodiversité des un développement qui est vraiment phénoménal qui est vraiment super intéressant ouais on peut produire de la biodiversité et de la nourriture pour les gens dans un système qui est extrêmement résilient qui n'est pas dépendant des pesticides ni de ni du pétrole c'est l'agriculture du futur c'est cette c'est vers cette agriculture qu'il faut qu'on aille si on veut garantir notre autonomie comme je vous ai beaucoup parlé dans les vidéos et aussi protéger la protéger la biodiversité promouvoir cette biodiversité et au niveau social et nouveau tout ça va vous laisse découvrir c'est absolument magnifique les gens qui m'ont suivi sur facebook ils ont déjà pu voir une petite vidéo d'explication sur cette ferme et vous allez trouver aussi sur internet des choses comme ça ok voilà alors ces quelques livres là c'est déjà c'est un peu une base très intéressante si vous regardez ma vidéo en petit pan grand pique vous allez là dessous il ya l'explication description de la vidéo je vous remets les titres des livres avec les références pour pouvoir les trouver si ça vous intéresse ok on en reste comme ça je vais faire moins souvent des vidéos peut-être une par semaine on va retourner au jardin on va parler d'agriculture et toutes ces choses là mais je veux aussi un peu au niveau philosophique et tout au niveau au niveau des idées aussi continuer avec ces thèmes là et ce sera moins souvent un petit peu plus long et puis comme ça on continue à garder le contact ok alors je j'arrête là c'est très long déjà comme ça et je vous donne rendez vous déjà pour la prochaine fois ciao ciao ciao